En levant les yeux au ciel, là-haut, tout là-haut, un peu perché, voici l'équipe de restauration des fresques du palais. Parmi elles, Camille. La grande difficulté, je pense que c'est les postures de travail, parce que nous travaillons essentiellement sur du plafond. Donc nous avons des cervicales sous tension, des trapèzes sous tension, des bras en l'air toute la journée. Oui, c'est une grande fierté de travailler ici, effectivement, de travailler sur des choses du XVIe siècle. C'est vrai que c'est émouvant pour nous. Ce n'est pas quelque chose, sur le long terme, qu'on pourra retrouver, peut-être une fois dans notre vie. Ils sont vains à se relayer pour un chantier d'ampleur, 600 mètres carrés de fresques de la Renaissance, découverts presque par hasard et à qui il faut rendre ces lettres de noblesse. Sophie Prévost fait aussi partie de l'aventure. De façon très scientifique, elle et sa collègue travaillent les aquarelles. Nous développons des recettes d'aquarelles faites maison, préparées par nos soins. Des aquarelles qui sont à base de produits naturels. Ces aquarelles serviront à la réintégration picturale des fresques. Un chantier fou qui va durer 10 ans au total, dans un cadre prestigieux, mais non dénué de contraintes, et un casting de restaurateurs trié sur le volet. Le public pourra découvrir le travail incroyable mené sur les fresques à partir du 2 avril prochain, avec la reprise des visites du Palais princier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !